On se pose des questions, mais c'est normal. Il faut laisser le temps en temps. Donc, on vous accorde notre confiance et, par de la même, on vous charge beaucoup. C'est-à-dire que nous attendons de vous, que vous fassiez respecter notre code du statut personnel qui n'existe nulle part dans le monde arabe. Nous vous demandons que la Tunisie, que les Tunisiens vivent dans la sécurité, parce que vous savez bien, vous savez, nous sommes tous sur Facebook, sur Twitter, qu'il y a beaucoup de viols et beaucoup d'atteintes aux femmes et aux enfants. Et j'appelle aussi atteintes aux jeunes petites filles de 5 à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, qui sont obligées de porter des voiles. Mais je sais que c'est une provocation et ce n'est pas... On ne peut pas dire à l'enfant que je suis avocate de la fronte de la station, je suis bi-nationale ici. Donc, une enfant de 5 ans ne peut pas avoir le discernement pour dire oui ou non au Foula. Donc, tout ça, on vous le demande. Ceci, pour ne pas être long, il y a aussi un problème. Je suis bi-nationale et nous, nous sommes appelés à rentrer en Tunisie. Nous sommes là dans notre pays d'accueil, nous sommes là-bas dans notre pays natal. L'année dernière, j'ai envoyé ma fille en Tunisie pendant le mois de Ramadan. C'est cette jeune fille. Et elle est restée 2 heures à l'aéroport de Tunis-Cartage, avec l'Ivanise à l'intérieur, avec 30 personnes, je ne sais pas, enfin peut-être 500 personnes, ne se sont pas les mariniers, qui étaient bloquées parce qu'elle a été décretée par les nouvelles autorités qu'il n'y aura pas de travail au moment avant, une demi-heure avant la rupture du jeûne et une demi-heure après la rupture du jeûne. C'est-à-dire, il fallait que les gens aillent faire leur prière et une demi-heure avant, une demi-heure avant. Je trouve ça, pour une société civile, il faut d'abord qu'il y ait des horaires à respecter parce que les compagnies d'aviation sont bloquées par la volonté de certains et parce qu'il faut aussi me respecter en tant que voyageurs qui faisant déjà 2 ou 3 heures de route pour arriver à l'aéroport. Voilà. C'est ce côté-là. Je vous remercie d'avoir parlé des problèmes du dichotisien, de n'avoir pas fait la longue de bois parce que nous suivons, moi je vous montre un mois sur deux, un mois sur deux, au pays. Donc on sait tout ce qui se passe là-bas et j'apprécie votre franchise, votre propriété et je vous connais aussi par vos mains propres. Donc j'espère, que j'espère, que nous sommes derrière vous et je voudrais dire aussi à nos amis juifs tunisiens, je ne sais pas si on est ici ou pas, à nos amis qui sont des anciens de Tunisie, que la Tunisie est leur pays et que personne ne peut les renvoyer de leur pays. Nous refusons, nous, la société civile, le racisme envers nos concitoyens juifs. Ils sont d'ailleurs, si les autres se connaissaient l'histoire, ils sont avant nous en Tunisie, etc. Bonjour, je voudrais m'adresser à madame, représentante du PS. Bon, moi j'ai voté pour François Hollande, parce que ça fait 20 ans que... J'en suis fière, j'en suis fière et je vais vous dire pourquoi. J'en suis fière et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça fait 20 ans, depuis M. Pascoy, que les deux rives de la Méditerranée ont été partagées. Ils ne sont plus connus. C'est quand M. Pascoy, en 1992, allié à l'ex-dificateur, il y avait des visas humiliants pour la société civile. Et il recevait par contre d'autres personnes. Et maintenant, aujourd'hui, ils ont eu le résultat. Donc, je voudrais vous dire que, est-ce que, pour être pragmatique, nous avons des enfants qui sont embrigadés ? Est-ce qu'à notre avis, maintenant, pour les enfants, pour les scolaires, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser des colonies de vacances pour que ces enfants revoient l'Occident ? Parce que nous avons... Moi, je suis d'une génération où, pour moi, la France était un second pays. Maintenant, nos jeunes ne connaissent plus la France. Ils connaissent le Canada, les États-Unis... Madame, si je vous plaît, c'est tout aussi bien. D'accord. Et donc, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une coopération pour que nos enfants aiment la France ? Je vous remercie. Si vous plaît, pour l'expérience, ce magnifique discours. Et surtout, c'est vrai qu'il est très réaliste. Alors, j'ai quelques questions sur la femme. Est-ce que vous ne craignez pas ? Vous dites que la Constitution a une avancée, égalité homme-femme. Est-ce que le fait que l'islam soit religion, l'État, ne pourrait pas remettre en question cette égalité ? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, il existe un article dans le projet de Constitution parlant du droit à la vie. Ne pensez-vous pas que ça pourrait remettre en question le droit à l'avortement et à la contraception ? Ensuite, une question plus politique. Cuide de l'alliance avec le reste des démocrates. Comment se traduit-elle en pratique ? J'avais une question sur la signature, c'est très particulier, la signature de la motion contre l'Azine, qui, moi, me tient beaucoup à cœur parce qu'effectivement, la protection des jardins d'enfants, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en évidence. Est-ce que vous n'étiez pas là le jour de la signature, parce que j'ai vu qu'il n'y a plus pas votre signature ? Je sais aussi que celle qui a fait circuler la signature l'a déposée très rapidement la motion. Et j'aimerais savoir, sur la question de Choclid-Grade, tous les partis démocrates n'ont pas, je trouve, à mon goût, une attitude suffisamment agressive vis-à-vis du gouvernement pour que cette question soit émutée. Voilà, je vous remercie. ...de votre confiance, c'est une lourde responsabilité, effectivement, nous en sommes très conscients, et effectivement, une de nos missions, c'est de préserver nos acquis, et donc le code de statut personnel. Et effectivement, nous devons militer pour l'État civil. Et l'État civil respecte notre religion, respecte l'âme, respecte le droit, pas uniquement le droit, mais l'ambiance de jeunes, mais respecte également les citoyens, tunisiens ou autres, qui arrivent à l'heure de la rupture du jeune, et dans tous les pays du monde, les aéroports n'arrêtent de fonctionner que lorsqu'il y a des situations très particulières qu'on ferme les aéroports dans le monde, pas du tout pour cela. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. J'étais particulièrement intéressée par cette idée d'embrigadement, et ces jeunes, je ne dirais pas jeunes fillettes, ces petites fillettes de 3 ans et de 2 ans, qu'on voile. Et là, moi je dis toujours à mes amis que c'est vraiment le travail de tout un chacun. Il faut que toute maman, tout papa, relevant des situations comme cela, dans un jardin d'offrandes, dans une situation, doit alerter ses voisins, alerter ses amis, constituer un bloc, et petit à petit les associations se jouent, les partis politiques, les médias, etc. On doit travailler en réseautage et en initiative presque individuelle parce que ça se passe partout. Moi je l'appelle dictature rampante. C'est rampant, c'est vraiment comme ça, tout doucement, comme une fille d'eau. Et donc tout le monde doit s'y mettre. C'est la responsabilité de tous. Et notre rôle, nous, personnes, médiatisés, politiques, etc., c'est de dire aux uns et aux autres, vous avez un rôle à jouer. C'est extrêmement important. Alors, Michel, vous venez en Tunisie. C'est un beau pays. C'est un pays accueillant. C'est un pays où il y a un très bon combat pour la démocratie. L'histoire le retiendra. Et l'histoire retiendra que hommes, femmes et jeunes, je salue les jeunes du Mouri, sont à l'oeuvre. Et que ce combat est dur, risque d'être au nom, d'être à, comment dire, à progressif. Mais il est toujours, on va de l'avant. Nous ne sommes pas de ceux qui appellent au boycott de la Tunisie. Ne boycotez pas les Tunisiens. Ne boycotez pas la citoyenneté qui est en train de se mettre en place. Venez profiter de notre soleil, de notre hospitalité. Et venez voir la démocratie se construire en Tunisie. Alors, question très pertinente. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, globalement, personnellement, je suis assez satisfaite de la Constitution. Elle est perfectible. On attend la phase de l'Assemblée générale, la plénière, pour compter sur la solidarité de la société civile, pour faire passer quelques articles qu'on n'a pas pu faire passer en commission. mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'améliorations. Je voudrais dire également, en tant qu'élu et en tant que citoyen, le... Comment on appelait ça ? Le dialogue, le débat national, le débat national, la consultation nationale sur la Constitution était un moment extrêmement important. On a l'impression que c'est mal fait par-ci, mal organisé par-là, que c'est 200 personnes par-là. Ça ne va rien apporter. Mais lorsque vous multipliez cela par 27 et je ne sais combien, ça fait quand même une participation très timide, mais très précieuse, de la société civile et des citoyens. Personnellement, cela m'a beaucoup, beaucoup enrichi, m'a apporté. Et j'ai même utilisé quelques recommandations dans la reprise de la commission pour... Elle nous a donné des recommandations. Pardon ? Elle nous a donné des recommandations. Et vous mêle alors. Merci pour vos recommandations. Peut-être qu'on les a prises en considération. Mais vraiment, c'était très précieux. Alors, l'État, l'islam comme religion d'État, en fait, c'est le consensus autour de l'article 1er. Soyons clairs, nous sommes une minorité. Nous avons un parti, un premier parti, il n'est pas majoritaire, il est le premier parti. Nous avons un raccord de force. Nous avons un repli identitaire. Ces questions sont sur le tapis, comme on dit. Et on a appelé à ce que la Constitution stipule la chalière, comme référence. Et nous sommes descendus dans la rue. La situation médiale était que l'on se suffise à l'article 1er. Pourquoi ? Parce que l'article 1er a été un actif, comment dire, positif en Tunisie. C'était la référence pour dire que l'État est tenu de défendre la religion de la majorité ou la religion des Tunisiens, pour être très précis. Personnellement, j'ai défendu ce consensus qui répondait aux uns et aux autres. Et en contrepartie, on ne parle pas de général à la Constitution. La deuxième chose, c'est la référence au principe de l'islam. Personnellement, je le dis clairement, cela ne me dérange nullement. Parce que les Tunisiens ont une très grande majorité sur éclame de l'islam. Et c'est l'occasion de dire que notre islam est ouvert, tolérant, je dirais progressiste, etc. C'est l'occasion de le souligner. Et de toute manière, il n'y a aucune Constitution dans le monde qui vient d'un air pur, complètement indépendant du contexte. C'est à nous de mettre des principes de liberté, de citoyenneté et des droits humains dans la Constitution pour que cette référence soit régie par les droits humains. Il est vrai que certains, notamment le groupe de Nava, a insisté pour que les articles parlant de la référence à l'islam aient un statut particulier. Et bien évidemment, tous les groupes parlementaires, on a tenu à ce que tous les articles soient du même niveau. Nous avons enfin parlé de l'universalité des droits humains. Nous avons mentionné l'égalité entre les hommes et les femmes et les acquis de la femme dans nos statuts personnels, la citoyenneté, les libertés individuelles et publiques. Donc, moi, je pense qu'on peut avoir les meilleures constitutions du monde et vivre la répression et garantir les lois ou les principes fondamentaux dans la Constitution et continuer, poursuivre le débat dans la législation et surtout dans la société civile. Oui, la question du droit à la vie risque de nous mener loin vers l'interdiction de l'avortement, de la contraception, etc. C'est un combat. C'est un risque. C'est un combat à mener. Alors, en première phase, en plénière pour la Constitution et surtout, surtout par la suite, au niveau de la législation, au niveau de la société civile, etc. Nous avons des acquis à protéger et moi, je suis persuadée que le processus réformateur de tous les acquis que nous avons derrière nous sont des satouts, des forces, des éléments de force sur lesquels nous allons nous baser pour poursuivre le débat. C'est un combat. C'est un combat continu. Alors, Alliance avec nos amis, c'est une coalition entre différents partis qui peuvent avoir, je le dis clairement, des approches différentes et des lectures différentes de la situation politique actuelle. Rappelez-vous nos positions différentes au lendemain de l'assassinat de Choc-Libri. Nous avons des historiques qui ne sont pas les mêmes, des actifs et des passifs qui ne sont pas les mêmes, mais nous avons une conviction, une même conviction, une même leçon, également tirée des élections du 23 octobre. La leçon principale tirée des élections du 23 octobre, c'est que l'Union fait la force. C'est l'effritement nous-mêmes qu'à renforcer l'autre camp. La deuxième chose, c'est cette conviction qu'ensemble, nous pouvons vaincre. Et personnellement, je suis convaincue que le camp démocratique, sociologiquement, le camp moderniste, pour être précis, le camp moderniste est sociologiquement majoritaire, comme je dis ici, quantitativement. Nous sommes majoritaires. Et je sais de quoi je parle, parce que je suis une femme de terrain, qui fait les régions rurales et les régions urbaines, du nord au sud. Les femmes voilées et non voilées, vous ne trouvez pas, ou très rarement tous les cas, sauf celles en brigandé par des courants bien particuliers, celles qui appellent, ne trouvez pas celles qui appellent à la polygamie, celles qui appellent à ne pas envoyer ses enfants, ses filles surtout, à l'université, etc. Donc, il y a un socle moderniste qu'il va vouloir défendre. Et l'effritement ne favorise pas ce socle. Donc, c'est cette leçon qu'on a tirée. Et maintenant, nous devons, comment dire, gérer nos différences pour pouvoir aller unir et unifier aux élections. Comment nous allons entamer ces élections ? Dans quel type d'unité ? Est-ce que c'est des listes communes ou des listes, comment dire, des listes coordonnées ? Très honnêtement, la question n'est pas encore entamée et non franchée. Entamée, c'est un peu tard. La nécessité, en tout cas, je vous parle de moi-même et de mon parti. Nous oeuvrons pour qu'il y ait des listes communes et un candidat unique. Maintenant, tout le débat est ouvert, toutes les possibilités sont là. Les difficultés sont là également. Aussi bien dans la perception, dans l'image qu'on voit, je ne dis plus que pas de ce, après, lorsque je parle d'images, que dans, aussi bien sur ce plan que sur le plan des approches. Il va falloir faire un travail pour minimiser tous les obstacles et pour voir les yeux dans les yeux, les obstacles qui nous dérangent, on va le dire. La notion de Siham Bedi, alors, je voudrais dire pour l'histoire que j'étais la seule députée à boycotter une séance de madame la ministre, une seule séance d'audition qui a eu lieu au lendemain de sa fameuse pose avec les chaussures de l'Aïla Blani. J'ai dit que cette femme ne me représentait pas, que cette femme ne fait pas honneur à la Tunisie, que je ne me fais pas honneur d'être de la partie dans une séance plénière avec elle. La dite motion ne m'a pas été proposée. Est-ce que, parce qu'on n'est pas du même parti, je n'en sais rien, mais en tous les cas, je serai... Est-ce que, par concours de circonstances, on n'a pas été dans les couloirs, on s'est croisés dans les couloirs, disons cela pour être positifs, mais en tous les cas, il semblerait que ce soit le CELS, donc, Mahmoud et moi, sur le CELS, et je préfère parler de cela que de dire que le camp démocratique, le camp de l'opposition est uni pour dire à madame la ministre, vous ne représentez pas la femme tunisienne, vous ne servez pas la cause de la femme tunisienne et que nous avons été choqués de la voir, entre guillemets, chercher à défendre le gardien du jardin d'enfants, alors que sa responsabilité de ministre aurait été de dire « Je ne suis pas au commande de l'affaire, tout de suite, je redonne une enquête et j'assumerai mes responsabilités de femme, de citoyen et de ministre. » Elle ne l'a pas fait, elle sera dénoncée par le camp démocratique. Tout ce qui est par ailleurs, mais que détail, ce n'est pas grave. Alors, je suis d'accord avec vous que nous, mon camp d'agressivité, enfin, d'agressivité, le mot est peut-être inopportun, mais en tous les cas, de persévérance et de campagne organisée, coordonnée, orchestrée, je dirais, pour dire, je vais le dire en tunisien, « Je condortelle, je choque les banalites. » Qui a tué ? Je choque les banalites. Pour exiger que toute la vérité soit donnée aux citoyens. C'est le droit des citoyens en dehors de toute considération partisane du moment. Message reçu et je crois que nous devrions faire un effort contre la banalisation. Qui a dit et l'envoie ?